Focus nous emmène aujourd'hui en France. Depuis le mois de janvier, le pays connaît une vague de cyberattaques sans précédent. La plus médiatisée a été celle qui a visé nos confrères de la chaîne TV5 Monde. Le 8 avril, elle a été piratée, tout comme son site internet et ses comptes sur les réseaux sociaux. Alors que les intrusions sur internet se multiplient, certaines pourraient avoir des conséquences beaucoup plus graves encore. Les sites industriels, comme les centrales électriques ou nucléaires, sont elles aussi vulnérables. C'est un reportage signé Farah Bouchraque et Claire Williams. Alerte à Douai, dans le nord de la France. Des hackers perturbent les ordinateurs d'un régiment. Ces soldats tentent de trouver une parade. Je regarde vis-à-vis de ce qui se passe. Donc là, c'est une intégrité système, donc on va regarder à quoi ça correspond. L'attaque est fictive. Il s'agit en fait d'un exercice de simulation. La France va débloquer un milliard d'euros pour sa cyber-défense. Dans l'armée, les effectifs vont doubler. Ils seront plus de 450 combattants du web d'ici 4 ans. Jimmy est l'un d'entre eux. Après une formation militaire, il s'est spécialisé dans l'informatique. On a besoin de cyber-soldats parce que les attaques ne s'effectuent pas entre deux camps qui sont l'un en face de l'autre. Toutes les attaques sont basées sur l'informatique et tout ce qui touche le cyber-espace. Après les attentats de Charlie Hebdo, la France a subi une vague d'attaques sur des sites internet. 19 000 en une semaine seulement. Mais le vrai cauchemar des états-majors, que des missiles soient stoppés ou des drones piratés. À mon avis, ce n'est pas de la science-fiction. Si nous nous préparons à les contrer, c'est que nous prenons cette menace très au sérieux. Vous ne pouvez pas nous dire si vous avez déjà contré des attaques sur les systèmes informatiques ? Je ne peux pas vous en parler précisément, mais vous avez la réponse dans votre question. Officiellement, la France ne se prépare qu'à la défense. Pourtant, d'autres états sont passés à l'offensive. En 2010, le virus Stuxnet a défrayé la chronique. Sa cible, le programme nucléaire iranien. Il a provoqué l'arrêt d'un cinquième des centrifugeuses de la centrale de Natanz. Les codes malveillants ont été injectés de l'intérieur, sans connexion internet. D'après le New York Times, les Etats-Unis, avec l'aide d'Israël, seraient derrière cette attaque. Et l'an dernier, des hackers ont visé une aciérie en Allemagne. Un haut fourneau ne s'est pas refermé à temps. Dans son rapport, Berlin évoque des dommages massifs. Les détails restent classés top secret. Des virus peuvent donc détruire des équipements dans le monde réel. Imaginez Paris aux mains des hackers. La distribution d'eau, l'alimentation électrique, les réseaux ferroviaires sabotés à distance. Cette menace, l'ANSI l'apprend très au sérieux. L'agence gère la cybersécurité nationale. Ce système industriel miniature sert à former les agents de l'Etat. Si jamais quelque chose se passe mal sur l'installation, n'importe qui doit être en mesure de claquer l'arrêt d'urgence et puis de pouvoir arrêter l'installation. Tous les équipements industriels sont pilotés à distance. Par un système central, on les appelle les SCADA. Ils gèrent la distribution électrique, les canalisations de gaz ou encore l'approvisionnement en eau. Ces systèmes datent des années 60. Depuis, ils se sont informatisés, devenant de fait plus vulnérables. Il faut bien comprendre que ces systèmes-là, les composants que vous avez sur la plateforme, n'ont pas été conçus pour faire face à la menace informatique. Donc aujourd'hui, ces systèmes sont faits, je dirais, pour que n'importe qui puisse en modifier le fonctionnement. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'ils sont vulnérables, parce que tous les systèmes industriels ne sont pas accessibles facilement de l'extérieur. Nous partons à Cancun, à la rencontre des chapeaux blancs. Ce sont des hackers, mais ils se battent contre les attaques des pirates, les chapeaux noirs. Tous sont invités au Mexique par Eugène Kaspersky. Le pape russe de la cybersécurité donne sa conférence annuelle. Grâce au virus, il est devenu milliardaire. Pourtant, cet ancien du KGB ne possède toujours pas de smartphone. Mon téléphone ? J'utilise ce vieux téléphone, pas pour la sécurité, mais juste parce que je l'aime bien. Ça fait bientôt 8 ans que je l'ai, il a toujours la même batterie. Pour infecter une centrale nucléaire, il faut des ressources énormes. Le virus Stuxnet en Iran a demandé des années de travail et coûté des millions de dollars. Copié, modifié, il pourrait inspirer les groupes terroristes. Eugène Kaspersky en est convaincu. J'ai bien peur que ce soit la prochaine étape. Des terroristes traditionnels qui embauchent des ingénieurs pour attaquer les infrastructures critiques. Bien sûr, ils ne sont pas capables de développer ce type de software, mais il leur suffira de payer des hackers professionnels, ou peut-être de les kidnapper et de les forcer à le faire. Les prochains attentats viendront-ils du cyber ? Ce jeune Américain tente de rassurer les experts de Kaspersky. Rodrigo Bijoux infiltre les réseaux islamistes sur le web. Déjà à 12 ans, il avait créé un forum musulman pour repérer les futurs djihadistes. On n'arrête pas d'entendre que les terroristes vont attaquer les infrastructures critiques. Je trouve ça dingue. Ils mènent des cyberattaques pour avoir l'attention des médias. Ce qui fait peur, par contre, c'est qu'ils en sont capables. On n'a pas vu ce type d'attaque simplement parce que la motivation n'est pas encore là. Derrière leurs ordinateurs ou sur cette plage, les pros de la sécurité restent sur leur garde. Plus de 117 000 cyberattaques ont lieu chaque jour dans le monde. Et les pirates risquent de frapper de plus en plus fort. Et pour en parler, Fabrice Eppelboin est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste de la guerre informationnelle. Alors, on l'a vu dans le reportage, l'armée française forme des cybersoldats. Alors, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que l'État français, est-ce qu'il a pris conscience de la menace ? Oui, l'État français est parfaitement conscient de la menace. D'autant plus conscient de la menace que la France est l'un des grands fabricants d'armes électroniques sur la planète. Donc, on est extrêmement bien placé vu qu'on vend de l'armement numérique. Essentiellement à des fins de répréhension des sociétés civiles. Mais malgré tout, on connaît très bien ce secteur. Alors, est-ce qu'on va devoir faire face à de plus en plus de cyberattaques ? Est-ce que c'est la nouvelle forme de terrorisme ? Le cyber, c'est la réflexion de ce qui se passe dans le réel. Donc, le monde réel étant de plus en plus tendu, oui, dans le cyber, on va avoir de plus en plus de tensions. Après, il faut faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de la délinquance. Typiquement, les dizaines de milliers d'attaques qui ont suivi l'attentat de Charlie Hebdo sont purement de l'ordre de la délinquance. TV5 est de l'ordre de la délinquance. Il n'y a pas de mort. Le moins qu'on puisse attendre d'une attaque terroriste, c'est des victimes. On n'a aucune victime dans ce cas de figure. Et on a une extrapolation sémantique de la part des autorités pour qualifier, requalifier en terrorisme ce qui n'est guère que de la délinquance pure et dure. Est-ce qu'on peut s'attendre à du vrai cyberterrorisme ? Oui, sans aucun doute. Je pense que tous les experts de la planète... Justement, peut-être viser des centrales nucléaires, faire beaucoup de dégâts, même peut-être neutraliser tous les feux de Paris. Alors, neutraliser les feux de Paris, c'est un moindre mal par rapport à prendre le contrôle d'une centrale nucléaire et la faire exploser. Prendre le contrôle d'une centrale nucléaire et la faire exploser, ou en tout cas la faire exploser. C'est aujourd'hui techniquement envisageable, et on n'en est pas là, du fait de la réalisation d'un virus qu'appelle Stuxnet, dont on a parlé dans votre reportage, et de sa récupération. Donc, à la base, c'est une erreur qui est pour le coup très américaine. Les Américains ont mis en place un virus qui a été par la suite récupéré, comme tous les autres virus, et qui peut être détourné. Là, il y a un vrai risque, oui. Revenons sur la cyberattaque de TV5MONDE. Est-ce qu'elle était prévisible ? Oui, l'ANSI avait prévenu TV5MONDE 15 jours avant l'attaque. Je pense que l'ANSI a remarquablement fait son travail. Et le fait que l'ANSI n'ait pas été écoutée, on peut imaginer qu'après ce qui s'est passé, ça soit la dernière fois. Et que la prochaine fois qu'une chaîne de télé a un coup de fil de l'ANSI, elles le prennent avec le plus grand sérieux. Et vous pensez que depuis cette cyberattaque, les médias, les grandes entreprises publiques, privées, ont pris conscience de l'ampleur de ce phénomène et qu'il fallait se protéger ? Non, pas du tout. Les médias sortent à peine d'une relation très tumultueuse avec Internet, qui a consisté à avoir à Internet un facteur de décroissance et un facteur de mise à mort de leur modèle économique. Ils sont en train de s'apercevoir qu'en fait Internet, c'est infiniment plus complexe que ça. Et par ailleurs, ils sont en train d'envisager peut-être de réajuster leur sécurité pour passer d'une sécurité qui est celle, on va dire, d'un supermarché où on a quelques vigiles, à une sécurité un peu plus costaud de l'ordre de celle d'une banque. Donc, ce qui est nécessaire, vu la situation actuelle dans le vrai monde et sa projection dans le cybermonde, c'est absolument nécessaire aujourd'hui. Ça va prendre du temps et surtout, les ressources ne sont pas disponibles. On n'a pas de ressources. Il faut être très clair. À force de crasher sur les hackers, ça a taré les vocations, ça a exilé les plus grands talents et on est aujourd'hui dans un déficit de ressources critique. Donc, justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger ? On sait qu'il faut beaucoup de moyens, ça coûte cher de se protéger, du point de vue Internet. Donc, comment on fait ? On essaie de rappeler les hackers ? Ce n'est pas une question de coût, c'est une question de compétence. Il faut susciter des compétences. Ces compétences, c'est les hackers. Et il faut arrêter de discriminer et de dévaloriser les hackers de façon à pouvoir susciter des vocations qui, à terme, pourront éventuellement aider à la défense d'infrastructures souveraines françaises. Mais pour ça, il faut commencer par le départ, c'est-à-dire l'éducation, la formation, la valorisation. Et ce type d'effort portera ses fruits dans quelques années, quelques années. Dans l'immédiat, on a un réel problème critique. Merci beaucoup Fabrice Eppel. Bon d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.